... Bonjour, bonjour, l'île Maurice ! Nous sommes mercredi, lundi, qui s'est arrivé là ? Mercredi, mon camarade ! Ouf ! Quelle position de vie ? C'est correct, il est bien élevé, pourquoi on dormit ? Ah ! Quelle journée, quelle soirée ! Pourquoi commencer à regarder les messages et les machins et les trucs ? J'étais avec mon frère en conversation à Montpellier, ça faisait longtemps. D'ailleurs, j'ai demandé de venir faire un tour. Oh là là, hier soir, j'ai eu un message des pêcheurs du coin, par rapport aux travaux qui ont lieu sur... Ben, est-ce que j'étais énervé là ? Et euh... L'argent du Wakashi et tout le bazar, on devait se voir ce matin. Bon, ça a été annulé, tant mieux, parce que je vais chercher les matelas pour les... Comment dire ? Pour les... Ah ! Voilà ! Voilà, mon frère arrive ! Salut les gars ! Mon frère ! Ah ! Frérot ! Mais ! Héhéhéhé ! Oh, Mbitté ! Voilà, il fallait que je fasse mon live et mon adresse à la nation, donc... Voilà, tu vas nous dire... Salut, Lovic ! Tu vas nous dire un peu comment ça se passe à Montpellier ! Bonsoir tout le monde ! Enfin, vous toutes ou vous tous, enfin bref ! Bonsoir tout le monde ! Ok, 1h du matin t'as fumé, toi, arrêtez qu'il y a eu de badanier, il est plus 1h du matin ! Il est 6h du matin et il n'y a rien à fumé, arrêtez quoi ! Attends, il est 6h du matin, mais t'as craqué toi ! Enfin, pas chez moi en tout cas, il est 6h du matin ! Ah ben oui, mais nous sommes à l'Ile-Maurice, ici, ancienne colonie française ! L'Ile-Maurice, comme père... Alors, comment ça se passe à Montpellier ? Oh putain, non, 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 laisse tomber, la galère ! Putain, les filles que je les mange, moi je les mange, je les condais ici ! T'as mangé les filles toi aussi, comme ta sœur, dis donc ! Ah mais moi je les mange, je les condais, je vais pas m'écraser ! Ah ouais, tu t'écrases pas, toi, avec les filles à Montpell, toi ! T'as craqué, toi, je crois que je vais m'écraser, moi je crois que je vais leur dire amène ! Je crois qu'ils vont me lécher le cul, non ? Non, tu peux leur dire, oh, non, je sais pas, non, même pas ! Ou Amine, ou Allah, oui, dis donc ! Non mais déjà, déjà, la différence des filles et des gendarmes, c'est que les filles qui font les cowboys, les gendarmes, c'est toujours un bonjour, bonsoir, tout ce que tu veux, c'est respectueux ! Mais moi déjà, le fille qui vient vers moi, il m'aboie, alors que c'est le premier à faire les conneries ! Reste tranquille mon gars, parce que je vais t'allumer ! Alors quelle est la différence justement, chers frères ? Parce que nous, nous avons des policiers, des militaires, des gardes-côtes, à chaque fois, moi, quand je parle, je dis bien police ou gendarme, parce que c'est pas pareil ! Quelle est la différence entre la police et les gendarmes ? La police, à la différence des gendarmes, c'est que c'est sur concours, tandis que les gendarmes, c'est militaires ! Ils ont une formation de militaire, donc ils ont le respect de la personne ! C'est-à-dire, ils ont jamais un mot plus haut que l'autre, et en plus avec les gendarmes, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux toujours discuter ! Exactement, ils ont des neurones ! Bon, après, ce qui me trouve le cul, c'est que maintenant, il y a des filles comme les gendarmes, ils sont censés faire des études en sociologie ou en psychologie ! Enfin, je sais pas ! Ah oui, mais non ! Quand tu vois les gens qui sortent de Sciences Po et de l'énin, ça fait peur ! Donc, alors, tu sais, voilà quoi ! Donc voilà, je sais pas, mais bon, il y a un moment donné... Alors, attends, alors le truc, le fondant, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est exceptionnel ! C'est exceptionnel, laisse tomber ! C'est arrivé encore ! Je fais visiter la ville à ma femme, alors que, étant donné ce week-end, j'ai vu plein de condés sans masque ! Et les pompiers aussi ! Condés, c'est policiers ! Condés, c'est policiers ! Ouais, ouais, on est d'accord ! C'est les policiers, c'est pas les gendarmes ! C'est les condés ! Donc, si tu veux que je te le dise en jetant, je peux te dire les Arnouches ! C'est en arabe, les Arnouches ! C'est pareil, c'est la même secte ! Donc du coup, comme les FIC et il y a Montpellier, tu le verras, il y en a beaucoup, mais quand je te dis beaucoup, c'est la majorité des commissariats de Montpellier qui sont sans masque ! Ah oui ! Bien sûr ! Donc du coup, j'ai fait la visite guidée à Montpellier, à Angéline, j'arrive à la cathédrale de Saint-Pierre, la plus grande cathédrale de Montpellier. Et là, du coup, tu as quatre flics, donc trois de côté, un qui était en train de verbaliser un mec parce qu'ils étaient en train de faire… Il y a deux mecs qui étaient en train de faire les brocans, les puces, c'est sûr, le parvis de l'église ! Ouais ! Donc du coup, il y a le flic qui était en train de parler, un mec qui était dans le 4x4, donc moi je fais visiter le truc, et avec Angéline, enfin avec Dark, j'avais ma cigarette, elle avait sa boisson. Et pendant tout le tour, je faisais le tour de la colonne pour faire lui montrer les impacts de boulet de canon. Ouais ! Donc du coup, le fait qu'il me regarde, il ne me calcule même pas, les trois qui étaient derrière, ils ne m'ont pas calculé. Donc le temps qu'il parte, qu'il parle avec le mec et que le gars s'arrache avec son 4x4, il arrive, je ne sais pas ce qu'il a dû avoir le mec, il a dû avoir une montée de testostérone, je ne sais pas. Attends, attends ! Le condé a une montée de testostérone ! Arrête, surtout que le mec, il devait faire 1m72 les bras levés sans déconner. Alors il arrive là comme ça, il vient me voir au bout de 10 minutes, parce qu'il m'a vu, j'étais à côté de lui et tout, mais vindicative. Et il arrive au bout d'un moment, ouais, euh, euh, les masques ! Tu fais déjà quand on est, je ne sais pas, mais quand on est censé être agent de police, on n'est pas censé être observateur ? Donc comment je fais pour fumer ma cigarette et comment ma femme me fait pour boire avec le masque ? On va filtrer le masque, on fait comment ? Toi tu fais un trou, tu sais ! Ouais, ben, écoute, là, il arrive comme ça, ouais, écartez-vous ! Je fais écouter, on est à 10 mètres, on ne voulait pas qu'on soit à 100 mètres, les distances de sécurité, c'est à 1m50 ! Il me regarde là, tout ce qu'il a trouvé, il me dit, ouais, calmez-vous ! Je fais arrêtez me casser les pieds, parce que vous êtes les premiers à ne pas porter de masque, donc venez pas me donner de leçons ! Les mecs, ils n'ont pas de masque, c'est ça, je ne comprends pas ! Donc, ces trois collègues, ils n'ont pas brochet, d'ailleurs, ils sont restés derrière, ils ne se sont pas approchés ! Ils ne se sont pas approchés ! Et là, il y a Dark, elle me regarde, elle me fait, mais calme-toi, arrête, arrête ! Je fais quoi, arrête ? C'est pas parce que c'est des flics que je vais m'écraser que je vais leur lécher le cul, non ? Ah non ! Je ne vais pas leur lécher le cul, hein ! Laisse tomber, hein ! Ah, on ne lèche pas le cul, non, de personne, certainement pas les flics, hein ! Mais attends, mais attends, à chaque fois que je vais les ch'touilles qui sont venus me casser, enfin les ch'touilles, les flics, à chaque fois qu'ils sont venus me casser les couilles, un jeune, elle me regarde comme ça ! Mais comment tu leur parles ? Mais tu crois que je vais m'écraser devant moi, tu crois que je vais m'écraser ? Flics, c'est quoi ? C'est un métier ! Une fois qu'ils ont quitté leur uniforme, c'est un mec comme toi et moi, il chie, il pisse, il mange à la même heure que toi et moi ! Eh, laisse tomber ! C'est le premier à faire des conneries, c'est eux, et eux, on ne les verbalise pas ! Alors que moi, on va me donner 135 euros d'amande ? Mais t'as craqué, toi ! Mais en plus, ils me donnent 135 euros d'amande, tu crois que je vais porter le masque ? Mais t'as craqué ! Alors pourquoi tu ne portes pas le masque ? Je le porte ! Ah ! Sauf que je ne suis pas anxiogène ! Je ne le porte pas ! C'est pas que je ne le porte pas ou que je le porte trop, c'est juste que je me protège à bon escient ! Voilà ! On est d'accord ! Parce que ne pas le mettre en permanence, tu ne te protèges pas ! Et trop le mettre, tu crois te protéger, mais en fait, tu ne te protèges pas non plus ! Voilà ! Quand on est dans les excès, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, on ne fait que des conneries ! Tout à fait ! Donc il faut trouver le juste milieu ! Il faut savoir trouver le juste milieu ! Moi, quand je vais dans les magasins, ou quand je suis dans les magasins, je porte le masque ! Quand je suis dans mon resto, je porte le masque ! Oui ! En plus, ce qu'il faut savoir, quand tu marches, tu t'étouffes avec ton masque ! Et en plus, tu recraches du gaz carbonique pour te reprendre ton gaz carbonique dans la gueule ! Exactement ! Et c'est un poison ! Ouais, ouais ! Mais tu as cru quoi ? Toi, tu crois que je vais marcher en plus à faire des montées, avec un masque sur la gueule ? En moins, tu es en train de crever ! Mais tu as craqué, toi ! Ouais ! C'est incroyable, hein ! Mais il faut arrêter d'être anxiogène ! C'est de la connerie, ça ! En plus, pour te dire à quel point le condé est anxiogène ! Ouais ! Ecartez-vous, vous approchez pas ! Déjà, tu n'approches pas de moi, parce que moi, je suis à la distance, c'est toi qui t'approches ! Alors que tu crois que les distances de sécurité, c'est 1m50, c'est pas 10m ! Donc je suis à 10m de ton ! Est-ce que tu vas me casser les couilles ? En plus, je lui ai dit que textuellement, il me cassez pas les couilles parce que vous êtes les premiers à pas aller porter les masques ! Là, il m'a regardé, le fic ! Et les couilles, elles se sont dégonfessées ! Comme des raisins secs ! Ah ouais, mais ça, c'est comme d'hab, hein ! Même ses trois collègues, ils n'ont pas broché, ils n'ont rien dit ! Un petit, là, un petit Jolindien, là, un Jodalton, là ! M72, les bras levés, ça fait le kéké ! Bah tiens, craquez, mon pote ! Toi, fidèle ! Non, laisse tomber, quoi ! Mais le problème, c'est que... J'ai toujours dit aux gens, faites attention comment vous me parlez, comment vous me dites les choses ! Parce que moi, je suis pire qu'une femme ! C'est pas un cerveau que j'ai, c'est un putain de disque dur ! Je peux te ressortir des dix ans en arrière ! Je suis témoin ! Je suis témoin ! Ah ouais, mais laisse tomber, moi je te ressors des dossiers qui ont même 100 ans ! Même si j'ai pas 100 ans, je te ressors des dossiers qui ont 100 ans ! C'est ça ! Non mais attends ! Le pire, c'est que les gens, dès que je les tac l'œil ! Ah bon ? Eh ben ouais, je t'ai toujours dit que j'étais dans la mémoire ! J'ai toujours dit qu'il fallait faire attention à comment on me parle, comment on me dit les choses ! Parce que moi, j'ai des arguments ! Parce que vous me reprochez des choses, c'est un fait ! Mais il faut avoir des arguments pour me les reprocher ! Seulement ! Seulement ! Personne n'a des arguments ! Alors, t'as rien à me reprocher si t'as pas d'arguments ! C'est ça que les gens ne comprennent pas ! Et voilà ! Et moi, le truc que je dis, je fais, par contre, si tu me reproches des choses, moi je vais te reprocher des choses ! Mais je vais t'en mettre plein la tête, sans te toucher ! Je vais t'en mettre plein la tête ! Tu viens devant quelqu'un, tu lui reproches des trucs parce que t'es flic, tu fais un arbitre de pouvoir et tu n'as pas d'argument ! Est-ce que tu dis c'est n'importe quoi, c'est pas fondé ! Mais pas que les flics ! Des amis que j'ai eu, tout ce que tu veux ! Les gens ! Laisse tomber ! Tu viens me faire des leçons en plus, moi je prends des conseils, je prends pas de leçon ! Parce que si tu donnes des leçons, t'as plutôt été être irréprochable ! Parce que si t'es pas irréprochable, viens pas me donner de leçons ! On nous donne des leçons que si on est irréprochable ! Par contre, si tu me donnes une leçon que t'as quand t'as fait la même chônerie que moi, mais en pire, ferme ta gueule ! Redescend mon pote, redescend ! Redescend, c'est ce que je leur dis, redescendez quoi ! Impossible, là, trop de chimiques, trop de cocaïne, trop d'idiotie mondiale dans la tête ! D'ailleurs, chez les filles, tu regarderas chez les filles, il n'y a pas une fille qui est net ! Merci ! Il y a des alcoolo, il y a des toxico, j'en passe et des meilleurs ! Exactement ! Arrête ! Le flic, tu crois que c'est quoi, flic ? C'est juste un métier ! C'est tout ! Après, dans la vie de tous les jours, il boit, il se drogue, laisse tomber ! C'est une personne comme toi et moi, lambda ! Et de plus, il est policier quand même, c'est force de l'ordre pour servir le peuple ! Protéger le peuple, servir le peuple ! Il n'a rien de problème ! Protéger et servir ! Mon couille, protéger et servir ! Protège ta gueule, mais tu ne protèges pas les gens ! D'accord ! En plus, si on a plusieurs dans les voitures de patrouille, puisque sur les voitures de patrouille, tu peux pas être tout seul ! Oui ! Sauf si tu sais, tu peux pas faire d'intervention, parce qu'il faut minimum 2 pour faire des pâtes des contrôles ! C'était tout ce qui phrase ! Une fois de 2 minimum pour faire des contrôles ! Au moins de 2 ! Si tu es tout seul, il n'y a pas de contrôle ! Le fait qu'il pourra rien te dire, il n'a pas le droit ! Jacques, c'est la loi ! C'est aussi pareil ici, hein ! Mais ils n'ont pas compris non plus ! Mais minimum, il faut qu'il soit 2 pour contrôler ! S'il est tout seul, il va tomber sa gueule ! Ok ! Mais ils sont phénoménaux ici ! Il est condé ! Ah, laisse tomber ! Ah ben chez nous, ils sont phénoménaux ici ! Juste dans le soleil, il est à mariner dans la tête ! Attends, attends, attends ! Attends, attends, attends ! Ça me fait penser à un truc ! Oh, j'ai mon voisin dans le face là ! C'est un robot comme moi ! À chaque fois, le mec... Écoute, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, j'ai pas de garage ! À chaque fois, le mec, il vient me casser les couilles pour sa putain de bagnole ! Mais attends ! Ouais, les mecs, il... Le gars, il va prêcher du... Il va casser les couilles dans mon immeuble pour prendre les gens à partie ! Mais attends ! Encore le mec, il aurait une Lamborghini Countach ou une Shell BGT 500 de 75 ! Je comprendrais ! Mais il a une familiale, le gars ! Une familiale, une voiture au rabais ! Et attends ! Arrête ! Parce que mes garages... Enfin, les garages, c'est dans ma série sur la résidence ! Ben écoute, c'était des petits jeunes ! Ils vident de l'eau, ils jettent de l'eau sur la voiture ! Mais le gars ! Mais t'es sérieux quoi ? Oh, il a tapé un scandale, il a gueulé, il les a insultés ! Pour une voiture qui a pris 4 gouttes de flotte ! Ouais ! Mais alors, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait demandé le numéro de téléphone de sa femme ou son numéro de carte bleue ? Ah, il aurait buté ! Mais t'es sérieux quoi ! Pour 4 gouttes d'eau ? En plus, t'as une voiture au rabais, une scénique de merde familiale ! Putain ! Oh, il t'a pas balancé les sauts de merde quand même ! C'est de l'eau ! D'où t'as vu que l'eau ça tuait ? Ah, écoute ! Quand il est monté, je lui ai dit de tout ! J'étais à travers ma porte en train de faire ma séance, je lui ai dit de tout ! Le mec, il s'est pas approché ! Il s'est pas approché ! En plus, c'est le premier jour du ramadan ! Et là, je commence à l'aligner le gars ! Il m'entendait ! Je savais qu'il m'entendait parce que j'étais en train de faire mes trucs ! Il m'entendait ! Je fais putain ! Pour le premier jour du ramadan, tu peux repasser mon pote ! Putain ! T'es vachement calme pour un ramadan ! C'est clair ! Ils vont arrêter le dessus de ton ramadan ! Parce que si t'es capable de vociférer après des jeunes qui te balancent quatre coups d'eau sur ta bagnole de merde, qui coûte quoi ? Même pas 45 000 euros ! Exactement ! C'est taré ! Après le mec, il est plus âgé que moi, je fais putain ! Et voilà l'exemple qui montre à ces gosses quoi ! Mais laisse tomber ! C'est pas croyable ! C'est pas croyable ! Les jeunes, ils se sont fait traiter de tout, sa mère ! De tout, ils se sont fait traiter, les jeunes ! Et moi, je veux regarder le mec à haut de mon balcon ! J'ai dit, mais attends ! Et du haut du balcon, je vois passer les cons ! Et c'est la preuve ! Et j'ai regardé, j'ai dit, mais attends ! Le gars, il est formidable, le gars ! Il est sensationnel ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Il a abuté tout le quartier ! Tout le monde a regardé dans la tête sur leur balcon ! Il fait, mais attends ! Il est exceptionnel, le gars ! Il est phénoménal ! Il s'en jaillit pour 4 gouttes d'eau sur sa bagnole ! C'est dramatique, quand même ! Ah, c'est dramatique ! Attends, mais je suis sûr que le mec, il aurait un couteau dans les mains, et quand les jeunes seraient descendus, il les aurait plantés, sa mère, pour 4 goutteaux sur sa bagnole ! Ah oui, oui ! C'est sûr, il les aurait plantés ! Et il a craqué, le gars ! Ah, je lui dis du tout quand il est monté ! Parce que je sentais qu'il allait venir me trouver taper à la porte ! Déjà, moi, le gars, s'il m'appelle pour sa bagnole, je fais, écoute, me casse pas les couilles pour ta bagnole ! Parce que moi, déjà, j'ai pas de garage, j'ai pas de voiture, donc viens pas me casser les couilles avec ta bagnole de merde ! Parce que t'as pris 4 gouttes d'eau, tu t'en jailles ! Eh, vas-y, arrête de me casser les couilles avec ta bagnole ! T'as qu'à la garer dans ton garage, t'as une garage, mais tu la mets à l'extérieur de ton garage ! Ben rentre-là dans ton garage, trou du cul ! Ça sert à quoi que t'aies pris un garage chez le bailleur ? Si tu la gares à l'extérieur de ton garage, si tu as le pass et un bip pour rentrer ta voiture au garage, c'est que tu la rentres au garage, tu la laisses pas de dehors ! Si t'as peur qu'elle soit sa ligne ! Eh, vas-y ! T'es John ! Bonsoir John ! T'as John qui est un frère mauricien à Londres, qui était en France, tu as d'autres amis, et puis tu as Jackie Corante, qui parle en English, qui est une mauricienne qui est en Australie, et qui fait nous... Ah ouais ! International, brother ! International ! Tu connais ta frère ? Ben bon, je suis français, du territoire français, en France, Montpellier, dans le sud de la France ! Mais alors, dans le sud de la France, attention ! Il y a du phénomène ! Il y a du spectacle ! Ah ouais, il y a du spectacle ! Moi, je suis aux premières loges ! Surtout que je suis pas loin du centre-ville, c'est sa mère, laisse tomber quoi ! Des gens qui se battent, qui se tuent ! Arrête ! Il y a quoi ? Il y a deux semaines, trois semaines, il y a un mec dans le centre-ville, il s'est fait tuer ! Quoi ? Ouais, il s'est fait tuer sa mère, il descend des timules après un coup de couteau sa mère ! Mais tu y crois toi ? Gratuitement ! Même, il y a quoi ? Il y a peut-être cinq, six ans en arrière ? Oh écoute ! On a un centre commercial, ça s'appelle le triangle, enfin du moins le polygone ! Moi, j'ai avant... En plus, ce jour-là, j'allais à un gros sport, un magasin qui touche le polygone ! J'y suis pas allé ! Écoute, il y avait un mec avec des copines, il était en train de fumer sa clope ! Là, il y a un mec complètement fracassé ! Alors je sais pas quoi il était fracassé, à la 8-6, à la 12-12 ou je sais pas quoi ! Il arrive, il voit des copines à lui, il arrive vers le mec, il dit écoute mon gars, écoute frère, t'as une cigarette ? Le mec il dit non, j'en ai plus ! J'ai donné, j'en ai plus ! L'autre, je sais pas ce qu'il a eu, il a pété un casque, il a pris son couteau, il a planté la larde des coups de couteau pour une cigarette ! Est-ce ? Mais tu es sérieux ou quoi ? Mais le truc le plus phénoménal, c'est maintenant ! C'est des jeunes ! Même pas ils sont majeurs ! Ils tuent ! Putain, la craque que j'aimais à mon gosse, je l'enterre, je l'enterre ! Ah je te l'enterre, vraiment, je lui mets la tête dans le cul, je l'enterre ! Maintenant c'est les jeunes qui tuent des jeunes ! Mais tu es sérieux ou quoi ? Ils ont 16 ans, ils ont niqué leur vie pendant 20 ans ! Tu vas ressortir complètement détruit à 36 ans, tu vas niquer ta vie ! Bah t'es sérieux Fada ? Oh ! Moi je me rappelle moi, quand j'avais 16 ans, quand j'avais leur âge, même plus jeune que ça, nous on se tapait à la gueule, à la sortie du collège, on se fracassait la gueule ! Mais à la fin, après on se retrouvait le lendemain, on se tapait la bise, on se serrait la main, et voilà ! C'était fini ! C'était fini ! Et c'est ce que je raconte tout le temps ! Exactement ! Nous, c'est vrai que nous les garçons à l'époque, en plus moi j'étais dans un collège, un collège très chaud, donc moi je me suis tapé avec des gitans, et les gitans, j'ai jamais eu, franchement, le problème, les gens ils disaient ouais les gitans ils arrivent avec la famille ! Pas vrai ! Pas vrai ! Il y en a qui vont arriver avec la famille ! Mais les gitans c'est comme les filles, faut pas baisser la culotte ! Tu baisses ta culotte, ils vont te prendre comme une merde, ils vont te rendre là, ils vont te mettre la misère ! Ouais ! Tu baisses pas ta culotte, que tu montres que t'as des couilles ! Assume tes couilles jusqu'au bout ! Bien sûr ! C'est ce que je reproche aux gens, surtout les mecs, pas les femmes, parce que les femmes, excuse moi, elles n'ont pas vocation à se frapper avec des mecs, puisque étant normal, la physiologie d'une femme, elle est moins forte qu'un homme, et une femme se fera plus souvent ramasser qu'un mec, sauf, il y a des moments où je me régale, franchement je mouille mon pantalon ! C'est quand je vois une femme qui est en train d'éclater un mec, alors là je mouille mon pantalon ! Ah là je mouille ! Ah là je mouille ! Une femme qui éclate un mec... Comme ta sœur ! Ah mais arrête ! Je mouille ! Moi une femme qui éclate un mec, je mouille ! Ah elle laisse tomber, ça me fait craquer moi ! Au contraire, ça me fait plus d'attirance pour la femme ! Ah ouais, laisse tomber ! Moi une femme qui éclate la gueule d'un mec, mais quand je dis éclater, c'est vraiment l'éclater ! Ah là je kiffe ! Là je kiffe ! Elle m'a refait ma journée ! Elle m'a refait la journée ! Elle m'a mis du soleil pour toute la journée ! Elle t'as mis du soleil pour le printemps ! Ah bah ça y est, on est au printemps déjà ! Bon ! Mais tu parles d'un printemps, c'est sa mère ! Les scènes de glace, c'est tout ce que tu veux ! Laisse tomber ! Il fait froid ? Ouais, ouais, ouais ! La semaine dernière, on a vu des canicules pas possible, et là du coup, boum ! Des chutes de température ! C'est pas un problème avec le réchauffement climatique ! C'est ça la merde ! Réchauffement climatique, réchauffement climatique, excuse-moi mais... Laisse tomber quoi ! Ça aussi, c'est une petite mystérie, le réchauffement climatique ! Bon, ça existe vraiment, mais personne ne respecte plus rien maintenant, donc t'étonnes pas que le réchauffement climatique ! Si les gens respectaient un minimum, il y aurait moins d'emmerdes à l'heure actuelle ! On est en 2021, tout le monde est en train, tout est en train d'évoluer, et nous les humains, on est en train de régresser ! Bravo ! Repeat, please, repeat ! Repeat, please, repeat ! Je dis qu'on est en 2021, on est censé évoluer, mais il n'y a qu'une seule espèce qui n'évolue pas, c'est les humains ! On est en train de régresser dans ce putain de monde social ! Exact ! On est en train de régresser, mais à un niveau pas possible ! Même quand tu vois que les animaux, ils se respectent entre eux ! Quand tu vas dans la jungle, les animaux, tu vois des herbivores, des carnivores, qui boivent autour d'un même truc d'eau, sans se foutre sur la gueule ! Une fois qu'ils ont à bouffer, c'est bon, ils vont pas se foutre la gueule ! Nous, on se fout sur la gueule pour pas grand-chose ! Tu regardes de travers ? Buh ! Tu veux une cigarette ? Glac, glac ! On te plante des coups de couteau ! T'as des nichons ? On te viole ! T'es à craquer, toi ! On te vole de la voiture pour pas grand-chose ! Même là, il y a quelque temps, il y a aujourd'hui là ! Écoute, c'est hier ou aujourd'hui, un mec, à Montpellier, s'est fait séquestrer, kidnapper, pour une voiture ! Pour une Mercos ! Qu'est-ce que c'est ? C'est du matériel, mon gars ! Qu'est-ce que tu deviens matérialiste, mon gars ? Eh ouais ! C'est surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde de société de consommation et de numérique, on se fait endoctriner par quoi ? Par une putain de télé de merde ! Ça, ça coûte pas cher, une télé ! Et on se fait endoctriner par la télé, on écoute la télé, on a la télé à toujours raison ! Bah, décroche la télé, mon pote ! Lis un livre, lis un Becherel, et tu verras que la vie sera meilleure ! Qu'est-ce que tu vas te faire endormir par la télé ? Ah ouais, la télé elle a raison ! Après le problème, quand tu vois les gosses là, de 15-16 ans là, qui sont en train de tuer des jeunes de leur âge, et qui te disent que la télé ça a raison, bah tu ferais bien d'ouvrir tes livres là, pour étudier, pour avoir tes diplômes, ou faire quelque chose de ta vie, tu vois ! C'est pas possible ! Et les parents ils font quoi à l'heure actuelle ? Rien ! Écoute, moi je me rappelle, mon vrai père, quand je faisais des conneries, ah je peux te dire qu'il m'en a mis dans la gueule ! Il m'en a mis dans la gueule ! Et bien je peux le remercier au jour d'aujourd'hui, il m'en a mis plein la tête ! Parce que si je suis là, parce que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, tu vois ! C'est grâce à lui ! Parce que si j'avais pas pris des peignets dans la gueule, et bien j'aurais été livré à moi-même, et j'aurais fait n'importe quoi ! J'aurais été en prison, on va savoir ce que j'aurais fait ! Et bien ouais ! Grâce à mon père, à l'heure actuelle, si j'ai pris des peignets dans la gueule, ça m'a fait du bien ! Au début, quand j'étais jeune, je lui en voulais parce que voilà, je comprenais pas, mais maintenant je comprends ! Mais maintenant le problème des parents de ma génération, il n'y en a plus un seul qui met une claque à leurs gosses ! Mais on n'a pas le droit, l'État t'empêche de mettre des claques à leurs gosses ! Arrête, arrête ! Attends, attends, l'État, 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 mes couilles ! C'est quoi quand tu prends l'article 122, alinéa 5, de la légitimité, du truc juridique là... Le code civil ! Le code civil, voilà ! Le code civil, article 122, alinéa 5, ça parle de quoi ? Légitime défense ! Donc écoute, dans la légitime défense, il est même stipulé, qu'une claque, c'est punitif ! Tu n'es pas condamné pour une claque ! D'accord ? C'est-à-dire qu'en légitime défense, tu dois répondre à la même agression que tu as subie ! Exact ! Disproportionnée ! C'est-à-dire, le mec qui t'insulte, tu l'insultes, mais il t'insulte, tu ne vas pas lui mettre un coup de couteau parce qu'il y a une disproportion ! Exactement ! Donc, si le mec t'insulte, il te met un coup, une claque, que tu réponds par un coup de poing, là, c'est disproportionné aussi ! Il te met une claque, tu lui mets une claque ! Et si on t'insulte, et si tu ne peux plus parler, si tu craches dessus ? Ça, c'est pas dans le code ! Tu ne mets pas une claque, tu ne mets pas de coup ! Tant qu'il ne te met pas de coup, tu ne mets pas de coup ! Donc, si je crache dessus, tu ne peux plus parler, c'est bon, c'est jurisprudence ! Ça n'existe pas ! Jurisprudence, ça n'existe pas ! Je vais pas prouver qu'il y a jurisprudence ! Il faut approcher la loi ! L'autre, elle ne peut plus parler, la meuf, elle lui fout un Mollard dans la gueule ! Ben, tu lui mets un Mollard et tu lui mets le même Mollard dans la gueule ! Écoute, tu craches, tu craches, les larmes, ils crachent bien ! Ben, pourquoi tu cracherais pas ? Voilà ! Ben, c'est pas parce que tu craches que tu vas mettre une carte ! Là aussi, c'est pareil, il y a disproportion ! Moi, je dis le prochain flic qui m'exacerbe, qui ne met pas de masque, qui ne met pas de badge, qui vient, qui ne dit pas bonjour, qui ne dit pas bonsoir, qui fait des excès de zèle, je te promets, je ne parle plus, je crache à ses pieds ! C'est tout ! Fini ! Moi, déjà, le flic qui va venir me trouver, ou que ce ne soit pas n'importe qui, n'importe quelle personne qui va me trouver, si elle commence à y mettre les formes, ça va, j'y mets les formes, mais si tu commences à faire le kéké, je vais faire le kéké, mon bonhomme ! Voilà ! Voilà ! Je fais le kéké, il n'y a pas de problème ! Tu sais, les kékés de Marseille, il y en a plein ! Moi, je ne suis pas loin de Marseille, je suis à 132 km de Marseille ! Les cagoles et les kékés de Marseille, il y en a plein ! Moi, je peux faire très bien le kéké ! Sauf que si moi, je fais le kéké, on dit généralement un chien qui a beau ne mord pas ! Le problème, c'est que moi, je ne suis pas un chien ! Moi, je suis un lion, je mords, et je réponds ! Non, tiens, un taureau ! Bonjour tout le monde ! Voilà ! Ben, un taureau, je te défonce où tu veux, où tu veux que tu veux, je te défonce quand même ! À la parole ou au cou, je te défonce dans les deux sens ! Ben oui ! C'est logique hein ! Mais il y a un truc, mais il y a un truc qui me tue encore plus ! Alors ça, ça me casse les couilles ! Mais du coup, encore je passe mes mots quand je dis, ça me casse les couilles ! C'est les gens qui parlent ! Mais combien ils agissent ? Il y en a combien qui agissent ? Ils sont forts pour parler hein ! Pour parler ils sont forts ! C'est pareil ! Moi je suis un mec, je parle en tant que mec ! Les mecs, quand il y en a plusieurs, ils ont les couilles gonflées ! Ils ont une montée de testostérone ! Mais il y en a combien qui vont agir quand il s'agit de vraiment agir ? Eh ben non, c'est plus des couilles qu'ils ont, c'est des raisins secs ! C'est des raisins secs ! Et moi je suis un mec ! Sauf que moi, à la différence des autres mecs, c'est que moi j'agis et je fais ! Comme je dis et je fais ! Je ne parle pas pour faire le beau parleur ! Moi quand je parle, j'agis ! Si je te dis, je vais faire ça, je vais le faire ! C'est pas, je vais faire ça, mais nanani nanana ! Eh écoute arrête ! Le Père Noël, la Petite Souris, moi j'ai arrêté d'y croire depuis très longtemps ! Même le marchand de sable ! Donc moi je ne suis pas déjà à vendre un grain de sable à un bédouin ! Moi je dis, je propose, je dis des actes, mais non seulement moi, quand je dis les actes, j'accomplis mes actes ! Je vais jusqu'au bout de ce que je dis ! Sinon, c'est pas la peine de parler ! Si tu parles, c'est que tu vas le faire ! Donc si tu pars pour rien faire, ferme ta gueule dans ces cas-là ! Dis rien 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 ! Parce que c'est encore pire en fait ! Puis c'est encore pire ce que tu vas faire ! Sauf que moi la différence des autres, et c'est pour ça que je mets bien l'accent sur la différence des autres, les gens qui te disent, ouais je promis ! Mais les gens qui te promettent, elles sont où les promesses ? Il n'y a rien qui est fait ! Sauf que moi la différence des gens, je dis pas je vais te promettre ! Parce que je sais que si je dis je vais te promettre, je vais pas le faire ! Je suis le premier à le dire ! Si je te donne ma promesse, t'es sûr et garantie que je vais pas le faire ! Donc pour prouver que je vais le faire, je fais mieux que ça ! Je dis je te promets rien, mais je vais essayer ! Ben oui ! Donc là t'es garantie que je vais le faire ! Que si j'ai fait une promesse ! Ben oui ! Je préfère dire je ne promets rien, je vais essayer de le faire, et t'es garantie que je vais le faire ! Mais si je promets, je suis le premier à pas le faire ! Je suis le premier ! Mais moi je suis un mec, donc j'ai aussi des défauts ! Mais voilà ! On a tous des défauts ! Eh ben putain heureusement d'ailleurs ! Faut pas non plus qu'ils n'ont pas les empiètes sur les qualités ! Parce que voilà ! Après moi comme je dis, les mecs, et je parle bien des mecs, ça me pense avec deux choses ! Déjà qu'un mec ça ne pense pas à grand chose, mais je dis voilà, en tant que mec, un mec ça me pense avec deux choses, la bite et le volant ! C'est tout ! Le comportement des mecs, de certains mecs, pas de tous, parce que je ne fais pas une généralité, je parle pour une majorité, sur une minorité, les mecs, des fois j'ai honte d'être un mec ! Tu vois comment ils se comportent ! Ça me fait honte ! J'ai honte ! Franchement j'ai honte d'être un mec ! Quand tu vois que tu as des mecs, qui sont capables d'éclater la gueule de leur gonzesse, parce qu'ils n'ont pas d'argument pour parler, OK ? On va où là ? On va où ? On est en 2021 putain ! On est en 2000 concours ! T'es sérieux ou quoi ? Si ta nana elle te gonfle, qu'elle veut pas te répondre qu'elle te gonfle, bah tu descends, tu vas faire un tour, tu cours, tu fais ce que tu veux, mais tu descends ! Tu vas pas frapper ta nénette ! Exact ! En plus, en plus, ce qui est fondant dans l'histoire, c'est qu'un mec, qui va castagner sa nana, le premier essai est gratuit, ce qui veut dire qu'il va prendre du sursis, donc le premier essai est gratuit, ah il est gratuit le premier essai ! Mais si tu recommences, tu prends du sursis, tu prends même pas du ferme ! Tandis, c'est là que c'est disproportionné, tandis que tu prends un animal, n'importe quel que ce soit, tu mets une putain de claque, tu le dérouilles, tu prends un enferme ! Ouais ! C'est quand même un animal ! Même si j'aime les animaux, excusez-moi ! Même si j'aime profondément les animaux, c'est disproportionné ! Complètement ! Une femme qui a castagnes à mort, le premier essai est gratos ! T'es sérieux ou quoi ? Et là on est en France ! Un animal, tu le castagnes, tu prends un enferme sans déconner ! Ouais ! Non, c'est pas normal ! Non, c'est pas normal ! Même si j'aime profondément les animaux, c'est pas normal ! Pourquoi une femme qui se fait frapper à mort, le mec il prend, le premier essai est gratos ! C'est à peine s'il prend du sursis ! Il prendra rien le mec ! Non mais, il y a de l'injustice en France ! Il y a énormément d'injustice ! On est bourré d'injustice ! Le système judiciaire en France, il a des failles ! Il a énormément de failles ! Et pas que le système judiciaire ! L'administration française a des failles ! Ça va ! L'administration a des failles ! Regarde ! Pas compliqué ! On va reparler du Covid, puisque c'est le moment d'en parler ! La France a un déficit budgétaire de plus de 4 milliards d'euros ! D'accord ? Ça c'est mon point de vue ! C'est ma vision, c'est mon point de vue ! Je ne dis pas que j'ai raison ! À la base, sans le Covid, les masques jetables, la boîte de 50, faisaient entre 3 et 4 euros ! Ouais ! Maintenant, la boîte jetable de 50 masques, elle fait 40 euros ! Quoi ? Ouais, 40 euros ! Ou 30 et quelques euros ! 40 et quelques euros ! Ouais, 30 et tout comme ça ! Tu comprends ? Elle est passée du simple au double ! Elle est passée du simple au même, voire plus ! Une boîte de 50 masques, elle est passée à 30 balles ! Pas 40, mais au moins 30 balles ! Alors qu'à la base, elle coûtait 3 ou 4 euros, la boîte de masques ! Avant le Covid ! Donc, une boîte de masques, pour une famille nombreuse, on va dire une famille de deux enfants et de deux adultes, il t'en faut des masques jetables ! Parce que le truc, c'est que pour éviter de jeter les masques, maintenant ils disent, ah oui, mais maintenant vous pouvez laver les masques jetables, ils sont réutilisables 10 fois ! Et tête de bite, tu ne pouvais pas le dire avant ? Tu ne pouvais pas le dire avant ? Donc, les masques, on va dire 30 euros par famille, au moins une boîte ! Mais pour une famille nombreuse, de quatre personnes, on va dire deux boîtes ! Parce que ça, ça en bouffe, il faut en bouffer du masque ! Donc les masques, 40 balles ! Les vaccins, 20 euros ! D'accord ? Le dépistage, 6 euros ! Et j'en passe et des meilleurs ! Donc, je peux te dire qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle, le déficit de la sécurité sociale, il va être très vite renfloué ! Ah, il va être comblé direct ! Il va même tromper de volume ! Il va tromper de volume ! Il va tromper de volume ! Les allocations d'handicapés, on ne va pas ! Parce que les trucs pour se dépister, c'est 6 euros ! Ah bah écoute, tu as de la chance ! Chez nous, WCA, 2550, 60 euros ! En plus, les machins, ils ressemblent à quoi ? Des tests de grossesse, sans déconner ! Nous, on n'en vend pas ! Il faut que tu ailles dans les cliniques privées pour aller voyager, sinon les hôpitaux, ça ne marche pas ! Tu vas dans la clinique privée qui est en zone rouge, ça te coûte 60 euros ! Dans ton trou du cul, je suis arrivé au 16ème ! Mais je te le dis, le coût du Covid là, ça va renflouer les caisses de l'Etat mais d'une force, c'est impossible ! Impossible ! C'est le plan de la phrase ! pour te dire que le système français, l'administration français, a des failles ! Même au niveau de sécurité sociale ! Regarde ! Ce n'est pas compliqué ! On te vend des clopes, mais à côté de ça, on te fait le lobby du arrêté de fumer ! Mais on te vend des clopes ! On te vend des clopes ! On te vend des clopes ! Et voilà ! Une boîte de patch, parce qu'une boîte de patch en France, il y en a une qui est remboursée sur l'année, mais une boîte de patch, ça coûte quand même 60 balles une boîte de patch ! Et dans une boîte de patch, il n'y en a même pas 30 ! Si tu prends des 21 mg, c'est des patch de 28 ! Il y en a 28 ! Et c'est des 21 mg ! C'est le plus fort ! Et il y a une boîte qui est remboursée une fois dans l'année dans la sécurité sociale ! Après, le reste est pour ta gueule ! Ouais ! Mais en attendant, à côté... Mais attends ! En attendant, à côté, l'État te vend des parquets de clopes à défier toute concurrence ! Et il y a toujours un con qui va acheter un parquet de cigarettes plus cher ! Il n'aura pas peur ! Parce qu'il y a un fumer qui veut fumer, il va se l'acheter son parquet de clopes ! C'est comme le remboursement de la sécu sur les verres ! Les lunettes ! Oh con ! 6 euros par verre ! Ha 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 ! Enculé ! 6 euros par verre, s'il te plaît ! Moins qu'un paquet de clopes ! On te rembourse 6 euros par verre, ça coûte moins cher qu'un paquet de clopes en France, man ! Par contre, puisqu'ils ne font plus de pub à la télé pour l'alcool, mais on ne fait rien contre le lobby de l'alcool ! Alors, le lobby de l'alcool, tout va bien ! Pour te dire à quel point on pousse les gens à boire dans ce putain de monde ! Un café ! Un café, s'il te plaît ! Je ne te parle pas du double expresso, je te parle d'un petit café ! Un petit café ! 1,60 ! D'accord ? Un demi de bière ! Sauf si c'est un apiower ! Parce qu'un apiower, c'est au même tarif que le demi ! Donc un apiower, c'est 50 centilitres ! Ecoute bien ! Un verre de bière, un demi, je ne parle pas de l'apiower, mais un demi, ça va se dire 25 centilitres ! 2,50 euros ! S'il te plaît ! 2,50 euros ! Dans un petit expresso, il y a 7 centilitres de café ! Et tu payes ça 1,60 euros ! 14 centilitres, c'est le prix d'un double ! Et tu payes ça 3,20 euros ! La bière qui coûte 25 centilitres, coûte 2,50 euros ! Tu ne veux pas quoi tu pousses à consommer en France ? Et après, il faut arrêter de boire en anonyme ! Mais écoute ! Les mecs, le seul moyen qu'ils aient, c'est des honards ! Parce que les honards, excusez-moi ! Ils n'ont pas les moyens d'acheter de la drogue ! Parce qu'il faut des moyens pour se payer de la drogue ! La seule drogue qu'ils aient pour se payer, c'est l'alcool ! Parce que l'alcool ne coûte pas cher ! C'est clair ! L'alcool coûte encore moins cher en France qu'à Maurice ! Ben ouais ! Mais laisse tomber quoi ! C'est dingue, c'est dingue ! Moi je te dis... Ils ferment des hôpitaux dans les provinces, par contre ils laissent les centres pour enlever l'alcool dans le corps ! Ben... Même un truc que je disais à Angéline, à Dark, à ma femme ! À l'époque de l'euro, un paquet de 20 ou un paquet de 30 coûtait, même un paquet de 10, parce que les paquets 10, ça ne vous trompe plus beaucoup, un paquet de 10 coûtait 10 balles, un paquet de 20 coûtait 20 francs, un paquet de 30, 30 francs ! Oui ! Le paquet de cigarettes, il a pris 100% dans la gueule ! Ouais ! 100% en bas ! 60% ? C'est 100% dans la gueule ! Un paquet de vin, c'est 10 blindes ! C'est une blinde, c'est 10 euros ! Donc 10 fois plus ! Puisqu'il était à 10 francs à l'époque, maintenant il est à 10 euros ! Donc il a pris 100% dans la gueule ! Ouais, complet ! Et à côté de ça, on fait chier les gens qui vont aller en Espagne chercher des cartouches de clopes ! Oh, t'as craqué toi ! En Belgique, Fabrice disait que la bière coûtait moins cher que le café ! Le café coûte 2,20 euros ! Et la bière coûte moins cher ! Ben oui ! À la région, c'était plus facile de boire une dodo que d'acheter une bouteille d'eau ! La dodo, la bière locale, c'est plus moins cher qu'une bouteille d'eau quoi ! Une bouteille d'eau, c'est vital une bouteille d'eau ! C'est vital pour le corps l'eau ! Ouais ! Même un truc de fou quoi ! Le pain ! Le pain ! Le pain ! Parlons du pain un peu ! Tiens, ça c'est intéressant ! Le pain, moi je l'ai connu à 50 centimes de franc ! Là, le pain à l'heure actuelle, il est à 1,10 euros s'il te plaît ! Plus personne peut acheter une baguette par jour ! Ouais ! Plus personne peut acheter une baguette par jour ! C'est vrai ! 1,10 euros une baguette en France ! Tu rigoles ou quoi ? Oh ! Plus personne, même les zonards, à l'époque moi quand j'ai connu des zonards, ils pouvaient s'acheter la baguette de pain ! Maintenant les zonards ils sont en train de galérer pour une baguette de pain s'il te plaît ! Plus personne peut se payer une baguette de pain tous les jours ! T'es arrivé toi ! 1,10 euros ta baguette de pain ! T'as craqué ! Je veux bien que le prix de la farine il est augmenté mais il ne faut pas se foutre la gueule du monde non plus ! C'est clair ! Laisse tomber ! C'est clair ! Combien de gens, je ne parle pas des plus aisés, mais combien de gens peuvent se payer au minimum une baguette par jour ? Pas beaucoup ! Achète une demi-baguette ! Voilà ! Le pack de fac 12 francs à l'époque ! Ouais ! Même, même, même ! Bon, même si ça coûtait cher à l'époque du franc ! Moi quand je suis allé à Paname, moi c'est Paname aussi ! Ecoute, mais bon, j'ai fait un pain, j'ai fait un barbasket parce que là, c'est réflexe, il va te faire un c***** mon pote ! À Paname ! Quand je suis allé avec des copines et un copain, on était quatre ! On avait fait un voyage à quatre, on voulait se taper un voyage à quatre à Paname ! Paname, c'est Paris, on est d'accord ! Yes ! C'est pas Panama, c'est Paris ! Que ce soit clair, le mec qui sort de Montpellier, il va à Paris, ok Paname ! Bah attends, à Paris, je suis monté je ne sais pas combien de fois à Paname ! Je suis monté je ne sais pas combien de fois ! Bref ! On va à Paname avec deux copines et un copain ! On va s'arrêter dans un bar ! Je ne sais plus où c'était dans quel quartier, je ne me rappelle plus ! Deux cafés, un thé ! Puisque notre personne, elle a pris de l'eau parce qu'elle ne voulait pas boire ! On a payé ça ! Le mec nous a mené l'addition, ça vous fera 45 ou 50 francs ! Deux cafés, un thé ! Tu écoutes ! Ah oui, Paname ! Pose l'addition, pose l'addition sur la table ! Bah écoute, on s'est cassé en 12D, personne nous a vu, on s'est cassé en 12D ! Il faut se casser putain ! Tu boites deux cafés, tu paies 45 francs à Paname ! Qu'est-ce que tu veux ? Non mais tu rigoles ! Oh ! Tu rigoles ? Un café à l'époque du franc coûtait 10 francs ! Ouais ! Même à l'heure actuelle, il coûte plus cher qu'à l'époque le café ! Ouais ! Ouais ! Un café, c'était 10 francs ! Maintenant c'est 1,60€, donc deux fois plus ! Ouais ! Ça veut dire que tu payes ton café 20 boules ! Puisque 1,50€ ça fait 20 francs ! Donc 1,60€ tu payes 20 francs ton café ! C'est qu'à l'accord ! Il est fait en graineur, vos arbres à café là, il est fait avec de l'or de Colombie ou quoi ? Ah t'as craqué toi ! 10 francs le café, il passe à 20 francs maintenant, mais ils ont craqué ! Ah non mais les mecs, comment ils ont tube ! La France, la belle France ! Attends ! Attends ! J'ai un Montpellier, nous on est à Montpellier, moi j'ai un bar du musée, le bar du musée à Montpellier ! Écoute ! J'avais pas le prix, j'y vais, je vais boire un café, mais un café tout con ! J'avais juste pile poil pour prendre un double café ! Quand le gars il m'a annoncé la douleur, la douloureuse ! 4€ le double café ! Alors que j'avais 3,60€ sur moi ! 4€ le café ! Le double, le double s'il te plaît ! Au café, au bar du musée ! Putain ! Écoute ! Écoute ! J'ai pris moi, j'ai bu mon café et je me suis cassé ! Ah je me suis cassé, je l'ai pas payé ! Ah je l'ai pas payé ! Alors que la bière à 25 centilitres elle était à 3,20€ ! Mais tiens, ils ont craqué quoi ! Complètement ! Complètement craqué ! Complètement ! Ça fait 20 ans que ça ture 20 ans mon frère ! 20 ans mon frère ! 20 ans mon frère ! Depuis 2000 ! Et qui c'est qui prend la quenelle ? C'est nous les contribuables et les citoyens ! On a une grosse quenelle ! Ben oui ! Merci ! La quenelle elle est pour l'Etat, elle est pour nous la quenelle ! Et c'est pas une quenelle, c'est une soufflée Lyonnais qu'on a dans le cul ! Ils nous ont bien essoufflés ! C'est même pas une quenelle ! Mais c'est les soufflés qu'ils nous ont mis avec l'euro ! En attendant, tu vois ! C'est pour ça que je parle de soufflés et pas de quenelle ! A quelle point ils nous ont mis à essoufflés ? C'est que tout augmente sauf les salaires ! Ils sont toujours restés au même prix qu'il y a 20 ans en arrière ! Si tu regardes le salaire minimum à l'euro, il est le même qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière ! À 10 000 francs ! Puisque le salaire minimum, c'est 1 500 euros ! Donc 1 500 euros, c'est 10 000 balles ! Donc c'est le même salaire qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière ! Tout bouge sauf le salaire ! Ouais ! C'est le même truc qu'il y a 30 ans en arrière ! Donc quand je dis qu'on représente ce putain de monde ! On ne vit plus avec un smic ! Ah non ! Tu survis ! Une fois que tu as payé ton loyer, ton électricité, ton gaz, ton abonnement téléphonique, avec ton abonnement internet ! Tout le bordel, tu restes quoi à la fin du mois pour vivre ? Même pas 200 balles ! N'en parlons pas si tu as une caisse pour te déplacer, machin et tout ! Tu payes l'assurance de la caisse, le machin, ton assurance habitation ! Parce que si tu n'as pas d'assurance habitation en France, tu ne peux pas louer un logement ! L'assurance habitation en France, elle n'est pas chère ! C'est vraiment pas cher ! C'est dans l'ordre de 10 ou 30 ans ! Ça va ! À la Réunion, ça te défonce la gueule ! Ah bah ouais ! Non mais ici en France, dans le territoire sur le sol français, une assurance habitation, c'est entre 10 et 11 euros ! Ça, c'est pas très cher ! Ça, ça va ! Ça, ça va ! Mais bon, quand t'as deux ou trois enfants, que tu touches 1500 euros, que tu dois payer je sais pas, 400 euros de doyer, que tu payes ta bouffe, parce que c'est vital la bouffe, que tu payes la bouffe, que tu payes l'électricité, que tu payes le gaz, parce qu'il faut aussi payer le gaz, parce que le gaz il est pas gratuit, que tu payes tes abonnements, abonnement téléphonique, tout ce que tu veux ! Ouais ! J'arrive ! Ravie ! Après, que tu cours ! Déjà ! Y a la police devant la porte ! Y a la police devant chez moi ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du gaz ? Non, ils veulent m'arrêter ! Ah bon, t'es sérieuse ? Ouais ! Ravie ! Pourquoi ? Parce que tu dises des feuilles de bananier ? C'est pas ! Parce que tu dises des feuilles de bananier ? Deux minutes ! Mets le plateau de nourriture pour les chiens en bas ! Bonjour messieurs ! Excusez-moi, j'arrive ! Mets la nourriture pour les chiens dans le plateau chéri ! Bonjour messieurs ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On vient m'arrêter ! T'es sérieuse ? Bonjour ! Alors, il y a des policiers après, il y a qui ? Tout le monde est de la police ? Oui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me présente, j'ai un secrétaire d'un lieu de cybercrime unit. Vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Oui, mon mari arrive ! Oui, très bien ! Non, 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 dites-moi, je ne vais pas ouvrir la porte tant que vous ne me dites pas ! Non, il m'en est de préquisition ! Oui ! Oui ! C'est quelle unité ? Cybercrime unité ! Perquisition par rapport à quoi ? Suite à des vidéos que vous avez fait sur Facebook ! Oui, donc vous venez chercher quoi ? Euh... Devices ? Je peux lire, s'il vous plaît ? Oui ! Mais on doit avoir accès, non ? Non, non, lisez-moi d'abord ! Non, lisez-moi d'abord ! Ce sont mes droits, monsieur ! Oui, lisez ! Ben voilà ! Lisez, lisez ! Donne à manger au chien, tu reviens, je lis ! Je peux lire ? Allez, ok, Lisez ! Bon, tu dis à Serge de me faire sortir ! Ok ! Ça, bien sûr, on est encore en feu anglais ! Il a été fait pour moi, district, ma district, in and of district of Grand Port, bien sûr ! Oui ! By PC, c'est qui PC 608 ? Sinan ? Oui ! Il est où ? C'est vous ? C'est qui, monsieur Sinan ? Monsieur Sinan ! Monsieur Sinan ! Bonjour, monsieur Sinan ! Donc, c'est vous qui m'a arrêté ! Comment allez-vous ? Vous allez bien, je connais votre visage, bien sûr ! C'est vous qui... Ça va et vous ? C'est bon ! Alors, on continue... Non, je vais continuer à lire, je vais continuer à lire, j'ai le droit ! Je peux toucher ? Non, non, non ! Non, d'accord ! Vous allez lire avec mes yeux ! Oui, je vais lire avec mes yeux ! Donc, PC Sinan, Posted Cybercrime Central CID, n'est-ce pas ? C'est vous que j'avais vu ! To the effect that has been credibly informed and has reasonable grounds to believe that an offense under section 46H, tu vérifies, s'il te plaît ? Pardon ? Of the information and communication... Té que tu regarderas la vidéo, partage la merde ! Technologies Act... Partage maintenant, ils vont les passer ! Has been committed in a place... Et tu dis à Serge, je vais t'appeler Macron, c'est bon ! Committed in a place where the police is not empowered to enter... Bien sûr, private property ! And effect a search without a search warrant... Personne n'est venu devant ma porte pour me demander avant un warrant, hein ! Je signale quand même ! Ah ! A search warrant to visit en 3-4-2021 ! Mais on n'est pas le 3 ! Vous êtes en train de me dire que vous êtes devenu devant ma porte le 3 avril ? Ben non mais monsieur Sinan, je le dis, je vous pose la question ! Vous êtes en train de dire que la police est venue chez moi le 3 avril 2021 Et que je n'ai pas laissé rentrer ! C'est ce que vous dites, c'est faux ! Mais c'est écrit là ! Vous dites que vous êtes venu le 3 avril chez moi ! Nous sommes pas le 3 hein ! Nous sommes le 14 ! Has been committed in a place where the police is not empowered... ... Ben oui, mais vous êtes venu chez moi le 3 ! Ah ! Excusez-moi ! Je suis professeur d'anglais, je ne comprends pas ! D'accord ! Ah ! Excusez-moi ! Non, non, il n'y a pas de soucis, je vous excuse ! ... have been used by one Miss Aruna Devi Gangu Singh, 41 years olde ! Language Consultant, je suis politicienne aussi ! ... and residing at Royal Road, Rivière d'Écrire ! Ça va, ça fait des cours d'anglais ! ... to post live video on the social media network ! ... Facebook addressing to the general public and made certain... Ah ! C'est quand j'ai engueulé les Blancs de Maurice, tu sais ! Mon père ! Les Blancs n'est pas de problème ! Tu es Blanc d'ailleurs ! ... to post videos on the social media network ! ... Facebook addressing to the general public, il fallait mettre Blancs ! ... and made certain avonements against the whites ! Ça va ! Community de Mauritia, je suis un esclaves ! ... coulis ! ... and where... ... nature... ... had been used to the prejudice of Mr. Arnaud Largesse ! Oh putain, le consul de Belgique ! ... police has sufficient grounds... ... appelle le roi ! ... maintenant c'est bon ! ... has sufficient grounds for suspecting that such articles... ... je finis monsieur ! ... are being kept and concealed... ... concealed... ... in the dwelling house of above mentioned me ! ... there are therefore to require you for with... ... je vais appeler mon avocat, vous allez attendre ! ... to make diligent search by day or by night... ... by day or by night... ... in the set premises and dwelling houses... ... in the house of Mrs. Arnaud Largesse ! ... 41 years old ! ... language consultant... ... residing at Royal Road Rivière des Creoles ! ... for any cellular phone ! Computers ! Laptops ! ... pen drives ! ... electric storage ! ... device and documents ! ... libératé d'expression ! Wow ! ... you are here to be quiet ! ... immediately ! ... to secure the same ! ... and bring the person... ... persons in whose custody... ... you find the same before me to be examined... ... and dealt with according to law ! ... Quelle law, s'il vous plait ? ... quelle loi ? ... vous avez pas mis ? ... section 46 H, entre parenthèses ! ... 2 of the information communication... ... Icta ! ... given under my hand at the district court of Baudelieu ! ... but t'es qu'elle nouvelle entame ! ... waouh ! ... welcome ! ... on the 4th day of April in the year 2021... ... district magistrate ! ... Ok, d'accord... ... donc si je comprends bien... ... c'est un search-war-otte ! ... donc vous pouvez m'expliquer comment ça va se passer... ... pour que j'appelle mon avocat ! .. non, je vais appeler mon avocat ! ... ... mon à ce déc ... mon à ce déc, mon dio ! ... vaut voir moi, monsieur ! My a ce déc Je Anh ? ...喝� revenge ! ... je vais à ROケ ! ... oui, comment istiez-vous .. ... location ? haven't thought to me ! ... Pet kar ? ... merci ! ... putain ! ... get there maman mè Por ferience ! Ramène-toi, ne reste pas à côté de ces gens. Je mets une culotte, j'arrive, monsieur. Vous n'avez pas le droit de rentrer, je mets une culotte, j'arrive. Il a le droit de rentrer parce qu'il y avait un moucher. D'accord, madame, la qu'elle a le droit de rentrer. 100 kilos, c'est n'a pas un problème. On va dire, mon michel, ouvre la porte. On va dire, madame, madame. Comment ils vont rentrer, sa mère ? Ils vont appeler le break open. Ouf, parce qu'ils vont break open. Ramasse les chiens, s'il te plaît. Ils aient madame sa acquisition. Demande-moi la clé, j'ouvre, tu prends les chiens. Demande-moi la clé, j'ouvre, chéri. Il y a un mandat de par qui ? Il ouvre, là, il ramasse les chiens. Attends, il y a un mandat de par qui ? Il y a un mandat, monsieur Lagesse, tu comprends ? Monsieur Lagesse, tu sais qu'il importe les produits et qu'il encule les gens à Maurice et que le consul de Belgique, tu se connais. Monsieur Lagesse, le gros blanc, il ne se sent pas bien. Le tenant et le maigard vont lui dessiner la gueule. Ils vont aller voir ce qu'ils vont faire, les blancs entre eux. Parce que quand tu engueules les malbards, c'est normal, on est coulis, tu comprends ? Non, ramasse les chiens, je ne vais pas me changer. Moi, on m'a dit que je peux rester tout. Ramasse les chiens, s'il te plaît, chéri. Je ne veux pas que mes chiens meurent, moi. OK ? Ramasse les chiens, s'il te plaît. Mets les chiens dans la chambre ou dans le parc. De seconde, il faut ouvrir dehors, ça ne s'ouvre pas à l'intérieur. Voilà. C'est bon ? OK. On peut refermer ? Non, vous allez rester là. S'il y a personne qui reste, on peut fermer le pantal, s'il vous plaît ? Bien sûr, le dernier va faire. Merci. C'est bon, ils ne sont pas méchants, les messieurs. Ils font leur travail, les enfants. Mais les messieurs font leur travail. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai aucun problème avec les policiers. Oui, oui, je vais m'habiller. Sorry, vous connaissez mon fait clé, mais vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, mon pantou ? Il faut faire mon pantou depuis hier. Viens, tonton, à l'air avec tonton. Tu ne vas pas stresser, hein ? Tout correct, vous avez fait le travail. Excusez-nous, on n'a pas encore mis de l'ordre, hein ? Je suis désolée. Donc, vous avez un ordinateur ici. Vous avez un portant, vous avez celui qui est dans ma main. Je vais vous montrer que c'est l'USB. M'habiller, allez, m'habiller. Excuse-moi, m'habiller. M'obinila. Appelle ton père et appelle Serge, je ne rigole pas. Non, mais j'ai envoyé un message à Serge, parce que là, il dort. J'ai enregistré, j'ai partagé, j'ai partagé, j'ai envoyé à Serge. Je suis en train de nettoyer, hein ? Désolée. Alors, un pantalon, un pantalon. Comment ? Hein ? Non, je n'ai pas une pause. Ah, pardon ! Non, les biens ! Parfois. Mais alors, j'ai suivi une coute, moi ! Hein ? C'est comme si on n'est pas encore tout. Les gens, moi, j'ai compris qu'on tient à l'autre. Après, on va en parler, puis-moi, on est bien, vous l'avez bien. Vous l'avez bien, vous l'avez bien, vous l'avez bien, vous l'avez bien. Non, reste, on peut bien une petite coute, hein ? C'est encore moins. N'oubliez pas que c'est quoi opérer. Sanjay Bokhuri, dégaine. Tonton. Henri Goulet, le… Attends, mais à plus j'attends, ils arrivent à 50 000 comme si vous étiez dans des gros deux. Tchao, chers. Bisous. Deux secondes. Serge, Makro.